salam et bonjour encore une fois chers amis donc comme vous voyez avec moi ça c'est le site officiel de l'aînès de lyon et bien sûr vous allez constater que pour candidater et déposer sa candidature vous aurez besoin bien sûr d'une attestation de langue français et ou anglais ça dépend de parcours choisi de la formation comme j'avais déjà mentionné donc là j'ai juste préciser un point en recherchant les formations et en choisissant les formations vous êtes obligé de d'éviter les masters f e a des pays fiadep parce que voilà ils seront pas concernés par la bourse d'excellence d'accord bon bien sûr si vous voulez vous pouvez toujours postuler pour ces masters là mais il précise que voilà ils sont pas concernés par la bourse d'excellence donc donc le projet est financé dans le cadre du programme investissement d'avenir et là vous avez bien sûr le site pour déposer la candidature en ligne et avant le oui janvier comme vous voyez ici et les résultats qui seront affichés en février 2021 d'accord comme je vous avais bien dit vous aurez besoin de ces documents là on va on va les revoir et les attestations ou bien les certificats de langue d'accord donc si vous allez me demander quel niveau ben je peux vous dire que si vous avez le niveau b2 ben vous pouvez candidater bien sûr et tenter vos chances donc là on va commencer on clique sur des dépôts de candidatures en ligne et j'attire votre attention sur un point très important si par exemple vous êtes contacté par quelqu'un qui veut dire que voilà nous on est la bourse de liant et vous devez par exemple faire un virement ou bien un truc financier c'est de l'arnaque c'est de la fraude donc c'est à éviter c'est à bloquer le ce message là d'accord donc ils ont déjà parlé de ça et donc faut bien faire attention donc là vous allez renseigner vos prénoms et non premier par exemple non votre adresse mail et bien sûr le mot de passe et confirmation de mot de passe moi j'ai déjà fait ça donc là je passe directement par connexion ok et bien sûr si je me connecte je vais taper ça 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 faut bien faire attention par exemple s majuscule à majuscule z majuscule 9 f majuscule par contre le t et le t minuscule dans connexion et vous serez dirigé directement vers cette page là et là vous allez commencer la candidature c'est bien de lire tout ça mais j'ai essayé de vous dire le plus important donc là en cliquant sur suivant oui si vous avez plus de questions et si vous avez par exemple voilà des soucis vous pouvez contacter les personnes responsables sur cette adresse et comme vous voyez s'ils sont fermés entre le 18 décembre et le 4 janvier donc après cette date vous pouvez les contacter ou bien vous pouvez laisser des mails donc là l'identité c'est très simple donc nom de famille comme indiqué sur passeport prénom sexe date de naissance pays de naissance lieu de naissance de ça c'est facile nationalité et bien sûr les coordonnées ça c'est très important parce que bien sûr vous serez contacté surtout par adresse mail donc fait bien attention à ne pas se tromper dans la saisie de votre adresse mail d'accord et là une photo d'identité professionnelle qui qui pour vous identifier bien sûr donc c'est comme là la photo que vous avez mis sur votre espace campus france donc là suivant et là on va commencer par la formation la plus récente par exemple je fais à m 1 bien je fais une essence cette année ou bien je l'ai déjà terminé ben je vais dire que ça a commencé par exemple en septembre 2000 2019 par exemple donc voilà voilà 2019 fin de formation allez je dis si c'est pas encore terminé donc je peux dire juillet et là je choisis par exemple 2020 c'est juste un exemple donc l'année d'obtention vous pouvez la mentionner ici le nom de l'université c'est très important le nom du diplôme par exemple master en ingénierie et sciences des matériaux avancés comme le mien ou bien je sais pas moi vous pouvez mentionner ce que vous avez donc là ce n'est pas ce n'est pas le master ou bien la formation à laquelle vous allez poursuivre non on parle de vos diplômes bien sûr le niveau est ce que c'est un bac plus 4 master ou bien à l'essence c'est écrit et langue d'enseignement ça c'est très important parce que ça va ça va vous aider si si vous avez pas par exemple obtenu un niveau p2 pas pas très bien bien voilà donc un niveau modeste en français donc serait bien de renseigner par exemple que vous avez fait que vous avez fait les études en français d'accord et donc là vous pouvez toujours ajouter une formation universitaire avant ou bien une autre donc le nombre de formation que vous souhaitez que vous avez déjà effectué ben normalement vous devez renseigner le bac et ce que vous avez fait après après le bac d'accord donc là suivant vous avez master choisi donc là vous choisissez le master par exemple moi j'ai fait informatique fondamentale et là vous avez toutes les choses et juste un point très important pour voir les formations et les masters disponibles là vous avez ce lien là je vais vous mettre dans le descriptif pour voir et pour connaître les différentes formations qui existent donc là par exemple l'histoire ancienne donc ça rentre dans les sciences humaines et sociales art lettres langue vous avez les pensées du cinéma lettres modernes vous voyez donc littérature et civilisation ancienne donc ça on a dit qu'il faut éviter parce que ça rentre dans le viadep analyse des sociétés contemporains donc études arabes ça c'est très 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 important l'administration des institutions de recherche diffusion des connaissances là voilà vous avez les mathématiques vous avez les sciences et une innovation donc vous avez presque tout un donc ça ça répond à toutes les bas toutes les filières et à tous vos vos orientations j'espère donc études italiennes espace bio science santé vraiment c'est très riche et voilà vous avez aussi biosciences mathématiques avancées terre et planète donc c'est très 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 important ça c'est pour cela que je veux bien que vous postulez pour voilà pour ces masters là et bien sûr pour la bourse d'excellence donc là vous avez choisi par exemple informatique donc domaine d'études ben on sait très bien que ce sont les sciences exactes d'accord donc si vous êtes candidats en sciences exactes la station de français et là il ya une étudiante qui vient de me demander si on n'a pas encore passé le tcf par exemple et on n'a pas de et on n'a pas de date d'attestation vous pouvez toujours envoyer une lettre explicative avec votre convocation disons que vous allez par exemple le passé prochain en station d'anglais minimum requis de c1 pour les formations en informatique donc là c'est pour l'informatique c'est par exemple allez on choisit études arabes à lettres et sciences ben là il demande par exemple un projet de recherche que vous avez déjà fait exposer clairement le sujet de recherche et de problématique donc vous n'aurez besoin que de ça attestation de français donc les ces documents là bas ils dépendent bien sûr du du master choisi et du discipline allait par exemple pour les mathématiques avancées sciences de la terre et des planètes et sciences exactes donc là bien sûr pour les informations en informatique et minimum au kirk requis de b2 pour les autres formations donc là bien sûr que ça ça peut présenter un obstacle et un train pour pas mal des étudiants je peux vous dire une chose si vous n'avez pas une attestation d'un ne vaissez jamais les bras et dire que voilà je vais pas continuer non si vous avez un professeur d'anglais ou de français par exemple qui qui vous a enseigné les bases ou bien les bases de communication soit en anglais soit en français ben vous pouvez demander une lettre voilà une lettre qui est qui vous mis en valeur et qui mis en valeur vos compétences linguistiques d'accord et vous pouvez toujours les 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 renseignés et les téléchargés ici les chargés ici d'accord donc ça peut pas constituer un obstacle pour vous oui on sait très bien que de préférence Si on a des attestations ou bien des certificats c'est top c'est top 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 mais si on n'a pas on peut toujours et moi j'avais déjà passé par par là c'était pour un autre master et une autre bourse et j'avais pas de d'attestation et pourtant j'ai été accepté parce que j'ai rédigé une lettre motivation disons que voilà moi ce qui me concerne c'est d'aller en france et approfondir mes connaissances et ça fait plusieurs années que j'étudie en français et aussi en anglais j'ai fait des présentations j'ai même fait de l'animation donc oui ce n'est pas notre notre langue maternelle ça c'est sûr mais quand même on essaye de faire l'effort pour parler comprendre et bien sûr perfectionner nos compétences et nos connaissances d'accord donc ça d'un côté donc c'est pour cela que je vous avais parlé des différentes formations et disciplines donc la science de la vie de la terre ça rentre dans les sciences exactes et je fais suivant donc là les documents c'est c'est une étape importante aussi donc formulaire des lettres de recommandation donc vous allez demander des lettres de recommandation auprès de vos professeurs des lettres de recommandation bien rédige donc tout ça c'est ça peut être en anglais ou bien en français mais de préférence en français d'accord si c'est pas mentionné donc c'est en français donc l'être coupé pièce d'identité passeport oui ou bien car d'identité la motivation le cv copie des diplômes déjà obtenu par exemple le baccalauréat ou bien si vous avez une licence un duc comme vous voyez et le relevé des notes universitaires là vous pouvez faire par exemple un relevé de notes global et intégral avec les notes de voilà toutes les années d'études d'accord donc voilà je sais pas si s'il ya quelque chose à mentionner donc voilà pour la motivation c'est 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 une lettre très importante et qu'il a qui joue un rôle primordial dans la candidature de l'étudiant donc faut bien consacrer un peu de temps beaucoup de temps pour surtout pour ça d'accord donc si je fais suivant là comment allez vous connu la bourse en paire d'un parc à l'île moi je le trouve pas ici donc ambassade consulat salon étudiant université d'origine pas pour lui le mentionner autre merci de préciser vous avez dire chaîne youtube rallye si vous le souhaitez bien sûr sinon vous pouvez cocher une autre c'est juste pour pour plaisanter donc après déclaration et vous allez bien sûr dire oui je prends note du fait il faut lire ça sont les conditions générales donc oui 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 après suivant et bien sûr vous allez se mettre la candidature comme vous venez de voir c'est très simple mais faut bien sûr consacrer du temps pour bien faire les choses vous avez encore du temps la date limite c'est le 8 janvier donc si vous avez besoin bien si vous aurez besoin de plus d'informations donc merci de me contacter et bien sûr pour avoir des réponses plus précises donc vous pouvez contacter directement le service concerné donc je vous souhaite toutes et tous un très bon courage et je serai vraiment heureux si vous pouvez que me contacter après avoir eu par exemple une admission une acceptation au master au bien les deux au master et à la bourse d'excellence donc ça me fera énormément plaisir et pour le je vous demande juste une chose de s'abonner et de partager le maximum possible avec tout le monde et joyeux noël